La Factory Née en 1968 à Paris, où elle vit, travaille et écrit, elle se plaît aussi beaucoup dans les phares, sur les planchers, dans les maisons closes ou les hôpitaux psychiatriques. Elle écrit par choc, trace une langue à la poursuite des mots réticents. Elle a publié une dizaine d'ouvrages de poésie, cinq romans non moins poétiques et deux pamphlets qui ne sont autres que de la poésie. Bienvenue à La Factory, nous sommes vendredi 10 mars 2017 et nous accueillons Périne Le Querec. Périne, pourquoi est-il essentiel, ou pas, d'écrire et de lire de la poésie en 2017 ? C'est essentiel d'écrire de la poésie en 2017 et dans toutes les autres années, pour supporter la violence du monde, pour éclairer les ténèbres dans lesquelles les pouvoirs autoritaires nous précipitent. Avec la poésie, on peut construire une autre réalité. On peut s'échapper. Elle va aussi nous servir à rêver, à espérer et à résister. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as, et pourquoi ? Alors j'en ai plusieurs en fait. Et mes sujets de prédilection tiennent tous dans les marges. Ce sont des sujets a priori non poétiques, auxquels je donne une voix poétique, d'abord pour leur offrir un nouveau contexte, une nouvelle destination, ensuite, dans l'espoir qu'ils soient perçus différemment et finalement entendus. Alors ces « ils » dont je parle, ce sont les exclus, les victimes de viol, de violence, les abandonnés, les très différents, les plus fragiles, les plus démunis. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Alors lorsque tu me poses cette question, j'ai beaucoup de réponses qui me viennent en tête et qui concerneraient principalement les enfants d'ailleurs, puisque le monde de demain, ce sont les enfants qui vont le façonner. Et puis, si je réfléchis vraiment, en fait, plus qu'une idée politique, j'ai une idée politique. Je pense que pour que le monde de demain soit plus habitable, la seule chose à faire, c'est de libérer tous les poètes qui sont enfermés dans les prisons, de toutes les dictatures déguisées ou déclarées à travers le monde. Tous les poètes et tous les artistes. Retrouvez toutes les informations sur entresors.blogspot.fr, le blog de l'auteur, et sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Périne Le Querecq. La Voix de la Poésie Et pour clore cet entretien, deux textes de Périne Le Querecq. Je vais lire un extrait des Tondues, qui est un texte inédit, le dernier texte que j'ai écrit, et qui parle des femmes tondues à la libération en 1945. Les Tondues La tonte La honte Les tonnes de honte Je les ai vues Debout Nues Chutées Nues Se relever Chuter encore Se redresser Pousser Nues Habillées Têtes tondues Les oreilles Salies Le bruit des lames Le bruit des âmes Et mes larmes coulent Les mots tranchées Alors présumées coupables ? Non, coupables Coupables de collaboration, de survie, d'amour même. Coupables de corps à corps, sans issue de mort, avec l'occupant, l'ennemi. Elles ont couché, aimé, joui. Elles ont pris leurs armes, elles ont tenté de survivre, elles se sont protégées. Parfois aussi elles ont aimé, ce droit-là, haut être tondues d'avoir aimé dans les années de haine. Alors ils étaient partis, les hommes du bon côté, pour combattre, se battre, pour mourir, devenir chers à canon, chers sacrifiés. Ils sont tous partis, les fils des mères, les fils des mères, les enfants de leur ventre. Et donc l'occupant est là, des hommes, d'autres hommes, c'est l'ennemi, et elles ont couché avec l'ennemi. Les poules aboches, les tondues de la libération, il y a là deux mots que je ne comprends pas. Je ne comprends pas « tondue » et « libération ». Je ne comprends pas les crânes rasés que je vois, je ne comprends pas les images des camps, les crânes tondues et sur les places des villages, les places de la libération, les places de la concentration, les femmes parfois nues, parfois habillées, tondues à la libération. On se libère de l'ennemi, de l'occupant, de l'horreur, d'années d'horreur, en commettant ce geste, on rase, on tond les femmes en public regardez-les. N'a-t-on jamais demandé aux hommes s'ils avaient couché avec une Allemande ? Les a-t-on transbahutés sur des charrettes à travers villes et villages sous les huées ? A-t-on jugé leur sexualité ? A-t-on jugé leur chair, leur pénis ou leur cœur ? Sur le char, les femmes, sur les roues, les routes, sur le char, par bouquet, traversent les villes, sur la charrette, les sorcières menées à l'échafaud. Les hurlements de ceux qui sont droits dans leurs droits, les entiers, toute intégrité conservée. Vraiment ? Certaines deviennent folles le temps de la tonte, certaines deviennent plus fortes le temps de la honte. Le regard est parti si les yeux sont ouverts et lorsqu'ils sont clos sous la morsure de la tondeuse, des larmes de lave sillonnent brûlantes et d'autres supplient un genou dans le cercle des galoches et d'autres ramassent sur leurs épaules maigres les mèches tombées et d'autres parlent, parlent, expliquent peut-être avec des mots comme un procès devant les piles d'accusations. Elles disent leur quotidien celui des femmes assignées à la guerre des hommes. Femmes se devant à l'exemplarité tandis que les hommes en troupeau s'arment, déchargent la mort à tout vent. Certaines têtes hautes car femmes, elles sont maîtresses de leur corps, de leur destin, de leur choix. Têtes hautes, elles savent que leur ventre portera les nouveaux hommes qui repeupleront les étendues ravagées, les territoires de ruines, les millions massacrés par les hommes qui tondent aujourd'hui, qui renient les corps, assaillis de nouveau dès demain, qui dénudent la chair d'où ils ont vu le jour. Il faut bien se venger, il faut bien crier vengeance et haine, il faut bien accuser, il faut des victimes, des bourreaux, encore et encore, des justes, des injustes, des justices expédiées, des doigts pointés, des poings brandis, des femmes à genoux, des crânes rasées, encore rasées, tendues, des crânes d'enfants, la peau à nu, la fragile à nu, la coupable déshabillée, il faut des coupables, toujours, partout, pour tout, comment tenir, sans accuser, sans dénoncer, il en faut des tonnes, des camps, des quantités, il faut les montrer, les violer, les enfermer, les terroriser, il faut d'un côté le pouvoir, d'un côté la loi, d'un côté le fort, d'un côté du même côté, il faut choisir son côté, son camp, son clan, il faut savoir que ça arrivera, encore et encore, il faut des édits, des dits, des lettres anonymes, des rumeurs, des portes ouvertes à coups de bottes, des gonds arrachés, des crânes tondus, il faut sortir les femmes et les enfants de leur lit, il faut arracher le nourrisson du sein, il faut ouvrir le ventre plein et tuer le futur, il faut lever les ciseaux, abattre la justice, il faut trancher des têtes, tondre des femmes, il faut former le troupeau, suivre le grand leader, il faut les brebis égarés, les galeuses, les tondres, jusqu'à la lit, il faut la la lit pour sublimer la victoire, les victorieux comme ils brillent, leur firmament, leur exemple, il faut des exemples pour la jeunesse, pour le peuple, pour marcher, il faut marcher au pas, il faut pousser dans le dos, les brusques bourrades, les faire tomber les femmes qui ont couché, qui ont peut-être couché, qui ont sans doute couché, qui ont ouvert la porte, leurs bras, leurs cuisses, leurs ventres, il faut éliminer tout ce qui frémit. Miracle. Je n'écris pas une histoire, mais une langue. Je n'écris pas une situation, mais une forme. Je n'écris pas des personnages, mais des langages. Je n'ai pas besoin de sentiments, d'anecdotes, d'amour. Je veux des puissances, des mots ajustés, des possessions, des folies, des guérisons. Je veux des volumes, pas des décors, pas des déguisements, pas des costumes. Je me fous de la narration, de la progression. Je marche dans la boue, je tombe à genoux, je frappe au cœur. Chaque mot est une découverte, une horreur, une solitude, deux mots sont un miracle. Les recherches interrogent, soulèvent le sujet, l'écorchent. L'écriture est une anatomie, elle sort, chaque organe le pèse, sous-pèse, le dissèque. Je passe des mois à remettre dans ce corps écartelé les organes étudiés. Je referme, suture au fil de crin, au fil rouge, au fil noir, la peau de mon support. Ses poumons remplis d'eau et de pierres, tant qu'ils ne respirent pas, je ne respire plus. Nous supprimons l'air entre les mots, il n'y a rien de plaisant à me lire, rien de confortable, rien de réconfortant. La langue s'essuie au regard humide, luisante, elle pénètre, s'insinue, si bien aiguisée qu'elle scarifie, laisse trace, devient trace. Sous-titrage Société Radio-Canada ...